Salut bande d'enfoirés, est-ce que vous allez bien ? On s'en fout ! On s'en fout ! Aujourd'hui, une vidéo astro. On va parler astronomie, on va parler étoiles, on va parler constellations, on va parler de galaxies, d'Harry Potter, on va parler de queue, de cul, on va citer Thierry Roland, et surtout, on va boire un coup. Le 20 mars dernier, on a fêté mes 38 ans, et surtout, le retour du printemps. Je suis né le jour du printemps, le jour du renouveau, c'est-à-dire l'arrivée de la lumière après l'obscurité. J'incarne un petit peu un nouvel espoir. Au printemps, les fleurs bourgeonnent, les abeilles bourdonnent, que les léopards n'ont pas la tâche facile. Et au printemps, il est une belle constellation qui pointe le bout de son museau. C'est un peu la constellation emblématique du printemps, la constellation du lion. Elle est bien parce qu'elle se choppe assez facilement, et qu'il y a quelques trucs intéressants dedans. Et surtout parce que c'est le lion, quand même, les gars, je veux dire, le roi des animaux. C'est Aïolia, le chevalier du lion. C'est Yvan, le chevalier au lion. On n'est pas sur le même ordre de puissance, là, c'est pas le même charisme, mais c'est deux personnages qui sont bien cools, quand même. Voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas choisi la constellation du cloporte ou de la mouche à merde. Là, j'ai pris vraiment le lion, comme je suis pas foutu de votre gueule. Ah non, puis quelque part, je sais pas, je me sens un peu investi d'une mission, toi. Celle de vous éduquer, de vous éveiller, même. De vous guider vers la lumière, à la recherche de la connaissance et de la vérité. Allez, let's fucking fuck, you fucking fuckers ! Avant de commencer la vidéo, permettez-moi de remplir une obligation contractuelle en vous parlant d'un tout nouveau sponsor, mes amis. Oh oui, c'est super ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un navigateur internet qui s'appelle Opera. Si j'ai décidé de vous parler de ce truc-là, c'est pour trois raisons. D'abord, pour la thune. Ensuite, parce que j'ai trouvé que c'était très cool. Et enfin, parce qu'Opera est l'anagramme d'apéro. Et là, franchement, ça m'a tout de suite parlé. Alors, pourquoi Opera, c'est bien ? Pourquoi est-ce que ça pourrait être un truc cool pour vous ? Bah déjà, parce que c'est un truc cool pour moi, hein. Et puis, bah, je vais dire, vous et moi, quelque part, on ne fait qu'un. Bon, un navigateur internet, vous savez un peu ce que c'est, vous l'utilisez tous les jours. Mais ce que vous ne savez pas en faisant ça, c'est que vous êtes dans l'erreur. Vous savez pourquoi ? Non, pourquoi ? Bah parce que je suis prêt à parler que celui que vous l'utilisez, il est... Si, il est simple, quoi. Tu sais, il dit, ouais, tu viens sur internet, ouais, génial, super. Non, moi, je vous parle de beaucoup plus que ça. La petite touche que j'ai bien appréciée, moi, c'est l'incorporation dans une petite barre latérale de certains sites et applications de messagerie. C'est-à-dire que, très basiquement, au lieu de devoir ouvrir 25 fenêtres à chaque fois que vous utilisez Messenger, WhatsApp et toutes ces conneries, bah là, vous l'avez intégré à la barre latérale, voilà. Et franchement, moi, je trouve ça méga pratique. Et c'est pareil pour Insta, Twitter et tout le merdier, là. Au lieu de les avoir dans une fenêtre dédiée à chaque fois, là, vous les avez juste en surimpression et pendant ce temps-là, vous pouvez faire autre chose. Bon, je ne suis pas en train de vous parler de la giga révolution, hein, mais on est d'accord. Je dis juste que si on va souvent sur ce site-là comme moi, bah c'est quand même pratique. Il y a un truc que je kiffe bien aussi, c'est le fait de pouvoir détacher une vidéo pour la regarder et faire autre chose en même temps, comme sur YouTube, par exemple. Oui, mais ça, avec les autres navigateurs, c'est pas possible. Ici, vous avez un lecteur compatible avec Spotify, Deezer, Apple Music et YouTube Music. C'est pratique, c'est tout, c'est la praticité. Non, parce qu'aujourd'hui, voilà, on vit dans un monde, quoi, hein. On vit dans un monde, il faut être tout le temps partout, là. Il faut avoir toujours plein de fenêtres d'ouvertes, hein. D'ailleurs, je vais aller ouvrir la fenêtre parce que moi, ça pue un peu ici, là. C'est pas, il y a un truc qui pue depuis tout à l'heure, là, je sais pas ce que c'est, là. Mais c'est mon T-shirt ! Ah, mais merde, c'est le T-shirt que je mets pour m'essuyer. Vous avez des raccourcis très pratiques pour faire des captures d'écran, les modifier en ajoutant des emojis ou du texte et les partager direct. Et là où ça envoie un peu de lourd, vous allez voir, c'est qu'il y a des services qu'on aime beaucoup qui sont directement intégrés au navigateur. Comme notamment un adblock gratuit, un bloqueur de pub. Il suffit juste d'ouvrir la colonne à droite, vous activez le truc et c'est réglé. Il y a même un VPN gratuit. En plus, c'est sans paiement, sans abonnement, sans login. C'est gratuit, il n'y a rien à payer. Et franchement, c'est bien, c'est quand même parce que, je veux dire, encore une fois, aujourd'hui, avec les conjonctures actuelles, je veux dire, le prix d'essence et tout ça, ça devient de plus en plus compliqué. Ce qui est quand même fou, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont même pas de quoi s'acheter un beefsteak. Ils ont qu'à acheter du poisson. Vous avez juste à télécharger Opéra avec le lien qui est dans la description. C'est valable pour ordinateur et smartphone. C'est ultra personnalisable, sympa à utiliser. L'essayer, c'est l'adopter. Et voilà, je remercie beaucoup Opéra pour se prendre sur cette vidéo. La constellation du lion, mesdames et messieurs, la voici. Bah, s'il vous plaît, le lion, voilà, on applaudit, n'est-elle pas magnifique ? N'est-elle pas resplendissante ? Si je vous parle de cette constellation maintenant, c'est pour fêter le printemps, vous l'avez compris. Mais également pour fêter la 88ème vidéo sur ma chaîne, qui correspond au nombre exact de 88 constellations inventées par les hommes. Il n'y a pas de hasard. C'est l'une des rares constellations qui méritent son nom, parce que pour une fois, temps en temps, mais alors, c'est rare, attention. La forme de la constellation ressemble un peu à son nom. Mais c'est tellement rare que, tu sais, quand ça arrive, il faut sauter dessus. Ah bah, je peux vous dire que pour trouver une constellation qui ressemble à son nom, bah, t'as intérêt de bien le chercher. C'est comme pour trouver une bonne vidéo sur la chaîne AstronoGeek. Alors, à moins que je me trompe, c'est peut-être moi, Arnaud est certainement quelqu'un de très bien. Non, pas du tout, lui, c'est un vrai tocard. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. Alors, de toute façon, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça ressemble absolument pas à un lion. J'ai dit que peut-être, avec un peu d'imagination, un bon gros deux feuilles de White Widow pur et trois doubles scotch, on peut voir une sorte de sphinx couché sur le côté et que, voilà, ça pourrait faire penser à un lion. Est-ce que le sphinx, c'est un lion ? Bah, bien sûr, c'est un lion. Pourquoi, c'est pas un lion ? Bah, je sais pas, ça ressemble à ça. Oui, bon, bah, d'accord, c'est un lion sans nez, qu'est-ce qu'il y a ? Ça ressemble quand même plus à un lion qu'à un serpent pénis. C'est quoi, un serpent pénis ? Bah, c'est ça. C'est un serpent pénis, ça ? Non, ça, c'est ma bite. C'est dégueulasse. Non, je déconne, c'était vraiment un serpent pénis. T'imagines, le serpent, il a cette tête-là, quoi. Le pauvre, on est compte, toute sa vie, ses potes, ils l'appellent tête de bite. Bah, celle-là, moi, je dirais qu'elle est dans le top 5 des constellations qui ressemblent vraiment à ce à quoi elles font référence. Avec aussi, notamment, la constellation du Bélier. Non, non, pas du tout, non. Alors, attendez, que je... Attends, laquelle ? Ah, le lynx, peut-être, ouais, le lynx, c'est pas mal, le lynx, fait-le voir. Non, 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 c'est encore pire. Non, mais, hé, sérieux. Tu relis 5-6 étoiles comme ça entre elles, ça va faire un trait qui n'est même pas droit. Tu pourrais imaginer n'importe quel animal là-dessus. Tu n'es même pas forcément un animal, d'ailleurs, tu imagines bien ce que tu veux. Mais eux, non, ils ont décidé que ça, c'était un lynx. Eux, les 3 bubles scotch, ils se les prenaient au petit déjeuner, juste avant l'apéro. Les mecs qui ont fait des constellations, leur profession, eux, ils brognent. Ah non, mais, tu sais, pour créer des constellations, à l'époque, c'est facile, il n'y avait qu'à lever le coude. Ces mecs, ils étaient là, attendez, vous allez voir, je vais vous faire voyager, moi. Mais la palme d'or, quand même, pour moi, j'en parle souvent, elle revient à la constellation des chiens de chasse, juste en dessous de la grande ours. Deux étoiles, des chiens de chasse. Putain, il faut quand même avoir le cerveau bien allumé pour t'imaginer deux chiens de chasse à partir de deux étoiles. Comment on fait, nous, derrière, pour vous expliquer des trucs qui ont tellement pas de sens comme ça ? Bon, moi, en l'occurrence, ça tombe bien, parce qu'avant la vidéo, j'ai pris de la drogue. Non, par contre, dans le vrai top 5 des constellations qui ressemblent, moi, je mettrais peut-être le dauphin. Là, oui, là, je valide. C'est une minuscule constellation, pas hyper claire, hein, c'est pas super facile de la voir. Elle est juste en dessous du cygne, ça veut dire qu'on la voit bien l'été. Vous voyez, donc là, on pourrait dire que c'est le corps, et en dessous, on peut effectivement imaginer une très belle queue. Un peu comme celle de Pipoudou. La saison 2 est sortie, hein. Et bien sûr, en numéro 1, indétrônable, la constellation du triangle. Alors, celle-là, clairement, tu peux pas tester. Trois étoiles, un triangle, la constellation du triangle. Ils se sont clairement pas fait chier pour celle-là. Non, mais franchement, tu te demandes, des fois, les mecs, ils partent dans des trucs. Regardez, par exemple, la constellation de la baleine. Les mecs, ils sont partis dans des délires, je veux dire, il y a des trucs qui vont dans tous les sens, il y a des traits, ça ressemble à rien. Et de l'autre côté, des fois, bah, ils te font ça. Voilà, mais c'est... Et puis d'abord, pourquoi ces trois-là ? Ils t'auraient pu faire un triangle avec des milliers d'autres étoiles dans le ciel. Mais pourquoi celle-là en particulier ? Ça veut rien dire, toutes ces conneries, tout ça. Mais c'est de l'à peu près, comme d'habitude. Ah non, mais ils avaient fait tout le reste, ils devaient rester ces trois-là à caser, ils avaient plus d'idées, plus d'animaux, bah, ils ont fait comme ça. Les bouteilles étaient vides, il n'y avait plus rien à fumer, ouais, ils ont torché sans deux ondes, ils se sont barrés. Ouais, bah, n'empêche qu'au final, c'est celle qui ressemble le plus. Alors, comme quoi, fumer et boire au boulot, bah, ça peut être bénéfique. Moi, c'est ce que je me suis tué à dire pendant deux ans à mon ancien patron. Mais bon, moi, c'est sûr, je devais pas nommer des constellations. Mais je devais faire des démonstrations de l'hébiscope. Non, mais en me mettant à la place des gens, c'est vrai que quand tu viens dans une soirée pour voir les étoiles, et puis que l'animateur te vomit dessus, bon, ça fait pas très propre. Ouais, excusez-moi, je dis Verge, mais le plus souvent, je dis Bite, comme tout le monde. Ah, vous la connaissez. Et donc, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la constellation de Mufasa, de Simba, d'Aslan, d'Alex, de Clarence, la constellation du Lion. Je voudrais vraiment qu'avec cette vidéo, vous appreniez à la repérer. À la fin de la vidéo, je veux que vous leviez votre derge, que vous sortiez de chez vous et que vous alliez me trouver la constellation. Et je suis sûr que vous serez content de la choper, en plus. Alors, comment on la trouve, cette constellation ? Bah, tout d'abord, je pourrais vous dire qu'elle apparaît en début de soirée à l'Est, entre le Cancer et la Vierge, mais je sais bien que ça soit pas tellement vous aider. Non, une meilleure façon de repérer ce Lion, c'est de faire comme d'habitude. Car dans le ciel, comme sur Terre, quand on ne sait pas où est quelque chose qu'on cherche, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on s'assoit, on se sert une chouffe et du pâté. Parce que moi, personnellement, quand je dois chercher un truc, je suis beaucoup plus efficace sur le ventre plein. Et ensuite, la bonne technique, c'est de partir d'un truc qu'on connaît pour essayer, ensuite, au fur et à mesure, d'arriver à des trucs qu'on connaît pas. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on connaît bien dans le ciel ? Euh, la Lune. La Lune, oui, oui. La Lune, non. Non, parce qu'il y a un problème. C'est-à-dire, la Lune, si elle est là, il y a quand même de grandes chances qu'elle nous fasse bien chier avec sa lumière. Parce que les étoiles du Lion, elles sont pas hyper lumineuses. Enfin, il y en a deux si, mais les autres, au moins. Alors, si en plus, on a la Lune à côté qui vient emmerder le monde avec sa lumière, on l'aura dans l'Oignon. Donc, si vous pouvez, regardez un petit peu les éphémérides et essayez de choisir une Lui sans Lune. Bon, mais à part la Lune, qu'est-ce qu'on connaît d'autre ? Quelle est l'unique constellation que vous devriez à peu près tous connaître ? La Grande Ourse, quand même, bah, excusez-moi. Si vous ne les connaissez pas, qu'est-ce que vous foutez ici ? Non, mais restez. Non, mais bon, je veux dire, il y a un minimum. Je sais bien qu'avec mes vidéos à la con et leur niveau intellectuel est proche du néant, j'attire un peu le tout venant. Mais bon, on a quand même déjà un peu parlé de La Grande Ourse. J'ai même fait une vidéo dessus. Et donc, mes petits amis, quand je vous dis qu'il faut partir de ce qu'on connaît, eh bien, vous avez beaucoup de chance. Pour une fois, ce ne sera pas toujours le cas. Non, 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 mais vous reposez pas sur vos loiriers. Ah non, l'astronomie, c'est sérieux. Il faut rester concentré tout le temps. Comme quand tu vas dans les bains-douches à Paris, et puis, tu sais, t'as fait tomber ton savon dans les douches, et toi, t'es pas venu pour ça. Voilà, reste concentré, là. Mais pour cette fois, ça ira. Parce que la constellation du Lion se trouve juste en dessous de La Grande Ourse. Alors, elles ne sont pas collées non plus l'une à l'autre, il faut descendre un peu quand même, mais elle est en dessous. Ensuite, pour trouver la constellation du Lion, alors, c'est vrai que ce serait déjà un peu sympa de savoir bien à quoi ça ressemble. Ah voilà, donc elle est là. Donc, il y a neuf étoiles principales, on va dire. Neuf, voilà, neuf toujours. Bah, c'est comme le numéro de Dieu. Dieu dans la plus grande équipe de basket de tous les temps. Qui forme, voilà, donc une espèce de forme de Lion. Bon, ayez un peu d'indulgence. Non, mais ils ont fait ça il y a longtemps. Les mecs n'avaient certainement jamais vu le Lion de leur vie. Ils avaient peut-être vu qu'en dessin. En tout cas, c'est la conclusion qu'on peut en tirer quand on voit la gueule du truc. Alors, vous allez d'abord essayer, n'est-ce pas, de choper la plus brillante de toutes, Régulus. Et ensuite, la deuxième plus brillante, Denebola. Et quand vous aurez la deuxième, et bien vous en aurez deux. Ensuite, essayez de choper aussi les deux étoiles juste à côté. Qui vont former une sorte de trapèze, comme ça, qui va représenter le corps du Lion. Et si vous ajoutez à ça les deux petites ici, un peu moins brillantes, C'est moins facile, mais vous pouvez trouver. Ça donne ça, voilà. Et donc là, avec ces six étoiles, on a le corps du Lion. Et ensuite, vous remontez comme ça, en suivant trois autres étoiles Qui vont former une sorte de fossile, ou alors un point d'interrogation inversé. Qui vont, elles, cette fois, représenter la tête du Lion. Et au final, et bien ça donne ça. Ça, c'est la constellation du Lion. Elle n'est pas dure à trouver. Franchement, essayez de la choper, avec un ciel un peu d'arc, vous la trouvez. Je vous promets, ça vous fera kiffer. Reconnaître une constellation dans le ciel, c'est grave cool. C'est un peu comme quand tu découvres une nouvelle catégorie sur Pornhub que tu ne connaissais pas. À ce moment-là, tu te rends compte qu'il y a tout un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le monde qui s'ouvre. Pour vous aider, vous pouvez même essayer de partir de Maigrez et Fekda, Et tracer une ligne imaginaire qui vous fera arriver sur Régulus. Et tu es quel, Maigrez et Fekda ? Bah si vous aviez vu la vidéo sur la Grande Ours, vous le sauriez, putain de télé. Non, on se demande à quoi ça sert de se casser le cul à faire des vidéos, Si c'est pour que vous oubliez tout au bout de deux jours. De toute façon, vous ne l'avez même pas vu, celle-là. Non, mais elles font moins de vues, ces vidéos-là, je le sais très bien. Bah oui, mais le sujet est moins sexy, voilà. C'est sûr qu'on préfère parler des films de merde plutôt que d'apprendre à se ferrer dans le ciel. C'est pas avec des gens comme vous qu'on va sauver le monde, moi je vous le dis, moi. Bon, je reprends pour les deux du fond. Maigrez et Smecta, c'est ces deux-là. Voilà, les deux étoiles de l'intérieur de la casserole. Bon, et bah de la même façon que vous tracez un trait imaginaire à partir de Merak et Doubet, les deux étoiles de l'extérieur de la casserole, vers le haut, pour trouver l'étoile polaire qui indique le nord. Bah là, vous tracez cette... Oh merde, anglais, hein. Excusez-moi. Non, c'est parce que j'ai eu le Covid. C'est vrai en plus. Bon, donc là, vous tracez cette fois le même trait à partir, c'est de Maigrez et Fekda, mais vers le bas. Ou vers la gauche, si elle est inversée, ou vers la droite, par rapport à comment elle est... C'est donc de... J'ai mal construit ma frange. Ce que je veux dire, c'est que ça dépend de comment la grande ours allait tourner. Bah oui, elle est pas tout le temps comme ça. L'été, elle est comme ça, et l'hiver, elle est comme ça. Bon, mais là, admettons qu'elle soit comme ça. Et bah le trait, vous le tracez vers là-bas, et à un moment donné, et bah il va vous faire rêver directement sur Régulus. Comme par hasard. Eh, c'est vachement bien foutu, hein. Je sais pas si vous rendez compte quand même que l'univers, il a mis les étoiles pile à la bonne place pour que, quand on la regarde de chez nous, de la Terre, on trace un deux, un trait qui part de deux étoiles pour arriver pile à une troisième comme ça. Ah non mais, c'est complètement fou. Bah vous voyez tout ça, moi ça m'interroge sur l'existence de Dieu. Et d'ailleurs, l'étoile là, pourquoi on l'appelle Régulus ? C'est pour vous que j'en aille de là-bas, j'avais pas la même. Pourquoi on l'a mis là ? Mais parce qu'elle indique le cœur du lion, comme le sphinx. Regardez là, là, on voit une bosse là, sur la poitrine du sphinx. Parce que les égyptiens appelaient Kal Al-Assab. Bon, le cœur du lion. Les normands, ils en ont fait un fromage. Eh ben, l'étoile Régulus, ça représente la même chose. Et c'est pas un hasard si le sphinx, ça garde vers l'Est. Car c'est là que se lève la constellation, eh ouais ! Non mais, les arabes, euh... Alors, les arabes, on dirait pas comme ça, mais les mecs, ils sont hyper carrés. Moi qui les prenais tous pour les abrutis, eh ben, n'empêche qu'on se fout de leur gueule, mais en matière de maths et de l'astronomie, c'était loin d'être des branques. Même limite, heureusement qu'ils étaient là, pour une fois. Ah, je peux vous dire qu'ils étaient un peu meilleurs que les Corses. Ben, je m'excuse, mais les Corses, est-ce qu'ils ont déjà fait une chose pour faire avancer le domaine de l'astronomie ? Et même de la science, en général ? Non ? Jamais ? Vous connaissez un scientifique corse, vous ? C'est juste pas, on est même pas sûr que la science se soit avec jusqu'à eux. Ils ont bien une fête de la science, oui, mais bon... C'est surtout un prétexte pour faire passer des armes, de la drogue, et puis du figaté. Qu'est-ce que c'est bon, ce truc, nom d'un chien ? Et donc voilà, Régulus qui veut dire le petit roi, l'étoile la plus brillante de la constellation, est l'une des plus brillantes du ciel. Alors, comme d'habitude, quand vous regagnez l'étoile la nuit, vous savez qu'il y a toutes les chances pour que, en fait, il n'y en ait pas une, mais plusieurs, deux minimums, voire même beaucoup plus. Et c'est très souvent le cas, hein, comme on le sait, les étoiles binaires, c'est-à-dire s'il n'y a pas une étoile, mais deux étoiles qui se tournent l'une autour de l'autre. Parce que d'après les observations et les calculs, c'est 80% des étoiles de la galaxie qui sont en couple, et même en trouple, des fois. Les étoiles célibataires, elles, elles sont rares. Donc le fait que le soleil soit seul, bah, ça relève un petit peu de l'exception. Et vous savez pourquoi le soleil, il est tout seul, il n'y a pas de compagnon ? Vous savez, c'est de la faute de qui ? Des juifs. Voilà. C'est-à-dire ? Non, pas d'explication. C'est peut-être pour ça que l'extraterrestre ne l'ont jamais contacté et qu'il ne s'intéresse pas à nous. Tu veux dire à cause des juifs ? Non, non, pas non plus. L'extraterrestre ne sont pas antisémites. Non, mais je veux dire, ils voient le soleil qui est tout seul, ils doivent se dire que, voilà, il n'a pas de pote, bah, ça veut dire qu'en fait, personne ne l'aime, quoi. C'est-à-dire, c'est un gros bouffon, on va laisser le soleil dans son coin, et puis, voilà, en fait, ils doivent se dire qu'on ne vaut pas le coup. Bah, je sais pas, mais moi, je vois pas d'autres explications. Et donc, pour Régulus, là, bah, c'est bien évidemment le cas, puisqu'il n'y a pas une, mais quatre étoiles. Il y en a d'abord une, la principale, ensuite, il y a un petit couple d'étoiles qui tournent autour, et il y a une quatrième dont on se fout. Et si on s'intéresse à la plus grosse d'entre elles, Régulus A, on trouve une étoile cinq fois plus grande que le soleil, et surtout, 150 fois plus lumineuse. Et là, je peux te dire que tu la vois de loin. Bah, la preuve, on la voit très bien, alors qu'elle est quand même à plus de 80 de la lumière de nous. Bon, après, c'est vrai que les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Retenez simplement qu'elle est plus grosse que le soleil. Tout le reste, ce ne sont que balivernes et futilités. Alors, c'est marrant, parce que comme Régulus est une étoile bien plus brillante que le soleil, bah, nous, depuis le soleil, enfin, depuis la Terre, on la voit très bien à l'œil nu, mais si, nous, on était là-bas, le soleil, lui, on le verrait pas du tout. C'est marrant, c'est marrant. Bah, alors, rigole ! Il rigole ! Il rigole ! Il rigole pas, là, regarde-le. Je vais te faire un Avada Kenavo dans ta gueule, moi, t'as marre. Kedavra ! Hein ? Avada Kenavra ! Oui, Kenavra, Kenavo, c'est pareil, tout ça, mais ça veut rien dire. C'est une blague. Bah, non, je plaisante pas, non, ça veut rien dire. Les noms dans les potards, c'est tellement con. Imaginez, il y a même un mec qui s'appelle Régulus. C'est le petit frère de Sirius, le parrain d'Harry. Et même que son deuxième prénom, c'est Arcturus, l'étoile de la constellation du Bouvier. Et bah, le frère de Sirius, qui est aussi, accessoirement, le cousin de la grosse pouffiasse de Bellatrix, là, s'appelle Régulus Arcturus Black. Les mecs ont des noms d'étoiles, hein, et ça envoie du lourd. Et du coup, ils sont tous un peu dans le même endroit, hein, dans le ciel. Vous partez de la constellation d'Orion, qui est d'ailleurs le nom de leur daron à tous, là, je crois. Bah, tant qu'à faire, hein, ils vont aussi lui donner le nom d'un gars du coin, hein. Au départ, ils voulaient l'appeler Casimir, mais apparemment, ça pétait un peu le truc. Et donc, bah, Bellatrix, elle est là, Sirius, il est là, et Régulus, il est un peu plus haut. Ah non, mais c'est bien foutu, hein. J.K. Rowling, elle a bien fait les choses, hein. Y'a pas Kema Watson qu'on voit du lourd. Enfin, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant à dire sur Régulus. Je crois que le reste, on s'en fout. On va laisser ça aux astrophysiciens, et nous, on va laisser refaire un petit coup le ticket-tac sur NES. Comment était trop bien, ce jeu ? De toute façon, y'a même pas le planète autour de Régulus, alors, c'est pas intéressant. Elle est nulle, cette étoile. Bah, c'est-à-dire, comme c'est une étoile bien massive et bien teufa, bah, du coup, ça réduit sa durée de vie. C'est le genre d'étoile dix fois plus grosse que le Soleil, mais qui vit dix fois moins longtemps. Donc, pour qu'une planète se forme au Soleil, c'est beaucoup plus chaud, parce qu'il faut du temps. Et là, y'en a beaucoup moins. Y'en a beaucoup quand même, mais y'en a pas assez. Et puis, de toute façon, les grosses étoiles comme ça, je trouve un peu la merde, parce que c'est... Tu sais, elles sont vénères, un peu. Ça te pourrait être de la matière de ouf dans l'espace. Déjà, que nous, le Soleil, quand il nous envoie un petit crachat dans le nez, c'est branle-bas de combat sur Terre, tout le monde panique, on voit 50 articles sur Facebook qui disent que c'est potentiellement la fin du monde. Alors, imagine si ces étoiles étaient dix fois plus grosses. Bah, là, t'as une planète autour, la fin du monde, tu la vois en direct. Donc, c'est pas plus mal qu'il n'y a pas de planète autour. Au contraire, l'étoile double qui tourne autour, composée de Régulus B et Régulus C, donc ces deux étoiles qui se tournent autour entre elles, et qui, en même temps, tournent autour de Régulus A, bah, elles sont beaucoup plus petites. Ce sont des étoiles naines, donc cette fois, beaucoup plus petites que le Soleil. Donc là, éventuellement, il y a peut-être moyen de trouver les planètes autour. Parce que les étoiles naines, qui ont une classe de luminosité marquée V sur la séquence principale du dégramme de Hearth Pongressel, et surtout les naines de type G, c'est-à-dire les naines jaunes... Ça n'intéresse personne, putain ! Mais quoi ? Je dis une désinformation précise, pour une fois. Mais ta gueule avec tes infos, là, on comprend rien. Dis-moi des trucs intéressants. Des choses intéressantes, et bah, voilà, c'est tout ! Ce serait cool d'être habiter là-bas, parce que, voilà, tu pourrais dire que tu vis dans la constellation du Lion. Ça va pas être pas mal, quand même ! Parce que nous, la Terre, on n'a pas de constellation, non ? Toutes les étoiles qu'on voit la nuit, elles ont quasiment toutes une constellation, mais le Soleil, dis-donc, quelle constellation, le Soleil ? Bah, dans aucune. Voilà. Nous ne faisons partie d'aucune constellation. Nous sommes de la merde. Voilà. Voilà pour qui les mecs de l'époque nous ont pris. Ils ont créé plein de constellations, ils étaient tellement concentrés sur leur connerie, que, bah, du coup, ils ont oublié de nous enfiler une à nous. Bah, c'est pas juste, je suis désolé, on va faire une pétition. Nous aussi, on veut être dans une constellation. Et pas une de merde, attention ! Comme quoi, par exemple, comme constellation ? Bah, je sais pas, moi... Ouais, alors, c'est vrai que je me suis déjà un peu posé la question, j'aurais bien imaginé être dans la constellation de la Bifle. Je sais pas, je sais pas, je trouve que ça sonne bien, hein ? La Bifle, hein ? Ouais, ouais, ça va. Vous imaginez le beau dessin qu'on pourrait faire dans le ciel ? La constellation de la Bifle, avec étoile Tabith au milieu. Elle existe vraiment, cette étoile-là ? Non, non, j'en ai parlé dans ma vidéo sur Orion. Bah, je sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est autrement plus cool que de parler d'un vieux truc de mythologie qui a jamais existé. Parce que la Bifle, ça, au moins, ça existe. Bah, ouais, ça, c'est une photo de mon ex. Et du coup, ça, c'est moi. Bah, oui, mais en même temps, je suis désolé, mais moi, quand je rentre d'une journée de boulot, je veux que la soupe soit chaude. Sinon, je prends les sanctions. Ah bon, tout ça pour dire qu'on est dans aucune constellation, et moi, je trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça juste. pour qu'on puisse se repérer. C'est pas pour nous repérer, nous. Je veux dire, nous, on sait où on est. On est là, on bouge pas. Enfin, si, on bouge. Ça, à l'époque, il le savait pas. Par contre, le ciel, lui, il le voyait bouger et changer au fil des mois. Donc, il se sent dit, bon, c'est un peu le merdier, on va essayer de s'y retrouver. Et c'est pratique, parce que faire des constellations, ça leur a permis de se repérer dans l'espace, mais aussi dans le temps. Bah, quand t'as pas d'iPhone pour te dire la date qu'il est, bah, tu peux le voir en constellation, mon pote. Quand tu vois le lion arriver, tu sais que c'est vraiment le planter des carottes. Si t'habites dans le sud, tu sais que tu peux commencer à nettoyer ton barbac, parce que les beaux jours arrivent. Bah, après, si t'habites dans le nord, laisse tomber, là. Il faut t'attendre encore au moins 4-5 mois. Attention, le créneau est léger. Faudrait être sur le coup, parce que le soleil, il passe en coup de vent. Donc, les constellations, elles servent à ça aussi. Elles servent pas qu'à faire joli. Bon, puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous l'avez probablement déjà oublié, la deuxième étoile la plus lumineuse de cette constellation, c'est Dénébola. C'est celle qui est au bout. Et pourquoi qu'elle est au bout ? C'est parce qu'elle représente la queue. La queue ? La queue. Une grosse queue épaisse, poilue et vigoureuse. Comme toutes les queues de lion. Et aussi comme la mienne. Ha ! Non, mais c'est vrai. Vous voulez que je vous montre ? Non, je peux pas, là. J'ai pas assez de place. Non, puis, le problème, c'est que si vous me voyez tout nu, vous pourriez avoir des complexes. C'est dommage, parce que j'en connais deux ou trois qui seraient pas des plus, là. Bah, alors là, moi, j'en connais aucune. Oui, bah, toi, tu connais personne, toi. Toi, t'as pas de pote, toi. Bon, alors là, moi, j'ai... Ta gueule ! En fait, dans Dénébola, y'a Ébola, un mot qui rappelle de bons souvenirs. Mais y'a surtout Dénèb, qui veut dire queue en arabe. Et qui se prononce Dénèb. Hein, Dénèb, Dénèb ouvert, Dénèb généreux. Et en fait, le nom Dénèb, on le retrouve aussi dans d'autres constellations d'animaux avec des queues. Par exemple, pour la constellation du Cyng, très connue, qu'on appelle aussi la Croix du Nord, bah, l'étoile qui représente la queue du Cyng s'appelle tout simplement Dénèb. Elle fait partie du fameux triangle de l'été avec Vega de la lyre et Zangief de l'aigle. Pour la constellation de la baleine aussi, l'étoile qui représente le bout de la queue s'appelle Capella. Rien à voir, voilà. Vous voyez, comme quoi... Non, mais c'est pas ça. La Capella, c'est la constellation du cocher. Bah, je vous tends des pièges aussi, et croyez pas que ça va être facile. Ah, depuis le temps, vous me connaissez. Ça fait bientôt 6 ans que je vous ai tendu un piège en vous faisant croire que j'y connais quelque chose en astronomie. Mais ça va, celui-là, vous n'êtes pas tombé dedans. L'étoile de la queue de la baleine s'appelle Dénèb Kéitos, qui veut dire la queue du monstre. La première fois que j'ai vu cette étoile, j'ai cru qu'elle parlait de moi. T'imagines, n'empêche, avoir une étoile en l'honneur de ta queue. Ah bah, quand on arrivera à ce stade-là, les gars, je peux vous dire que, comme disait Thierry, on peut mourir tranquille ! C'est étonnant qu'il n'y ait pas encore l'étoile Rocco. D'ailleurs, vous avez vu, là, Dénèb, la queue, ils ont mis ce nom-là que pour des animaux. Bizarrement, ils ne l'ont pas mise dans une constellation où c'était des mecs. Moi, perso, je devrais peut-être glisser une foule, tu vois, en mode discret, pour le jeu de mots. Tu sais, c'est un jeu de piste, quoi, il faut trouver la queue. Par exemple, pour le bouvier, on en parlait tout à l'heure. Au lieu de mettre Arcturus, là, tu mets Dénèb... Dénèbanus ? Parce que bon, c'est pas loin, tu vois. Et bah, moi, je dis que ça passe tout seul. Et puis, ça fait un peu poésie, tu vois, il y a un côté artistique. Dénébola, c'est une étoile que j'aime bien regarder parce qu'elle est à environ 12 parsec de la Terre. Très exactement 11,65. Pas d'à peu près, ici. Quand je regarde cette étoile, qui est 15 fois plus lumineuse que le Soleil, je me dis qu'elle n'est pas loin de nous. À peu près... 12 parsec, en sortant du dédale de Richie. Bon, et sinon, le lion. Pourquoi ? Euh, le lion. Il a une histoire, quand même. Avez-vous entendu parler d'Hercule ? Hercule Minus, le marchand d'enfants ? Non, non. Le dieu Hercule. Héraclès, en grec. Le seul humain à se voir accorder l'immortalité parmi les dieux. Et rien de plus normal, je veux dire. Alors, le type a violé des femmes, il a détruit des villes, et il a tué sa femme et ses enfants. Chez les Grecs, c'est une très bonne base pour devenir dieu, tout ça. Non, puis Hercule, c'est surtout le type des 12 travaux. Hein, comme moi, je suis le type de 12 parsec. Est-ce que vous vous rappelez des 12 travaux d'Hercule ? Bien sûr que non. Puis c'est pas très grave, hein. C'est pas le genre de choses comme on le montre dans la rue. Bon, bah vous allez quand même essayer de retenir le premier, ça sera toujours ça de pris. Bon, t'as Hercule. Voilà, le type, il s'ève le matin. Bon, il est pas bien réveillé, il est pas bien dormi. Et il a une petite crise de folie passagère, et il tue sa femme et ses enfants. On va dire que tout le monde a droit à l'erreur. Du coup, il se dit, merde, il a peut-être fait une connerie. Alors, il va voir une oracle, qu'on appellera Caroline, qui lui dit que oui, effectivement, ça, normalement, faut pas le faire. Et du coup, elle l'envoie chez son cousin, qu'on appellera Roger. Et lui, il va lui ordonner en guise d'expiation, 12 travaux réputés infaisables. Du genre, réussir à trouver un enfant de cœur encore vierge, entendre un truc intelligent sur la chaîne YouTube Le Point Genius, et faire avouer à une femme qu'elle a tort. Impossible, le truc, le défi, un, personne n'a jamais réussi. Ouais, et bah, impossible n'est pas Hercule. Parce que lui, les 12 défis, il te les a relevé, mon gars. Alors, c'est pas n'importe qui, Hercule, hein, il a tué celle. Et le premier des 12 travaux d'Hercule, c'était de tuer le lion de Némé. Un lion monstrueux dont la peau était impénétrable aux armes normales. Sauf que Hercule, lui, il chope une énorme massue, il défonce le lion et il l'étrangla, même. Et je peux te dire que pour étrangler un lion, faut y aller. Bon, moi, je l'ai déjà fait, parce que, bon, j'avais besoin de le faire. Il m'avait énervé. Enfin, en fait, c'était la peluche de mon fils, mais bon, mon fils, il m'énervait. Parce qu'il m'avait battu à Mario Kart, bon, ça m'avait énervé. Et bah, j'ai pris sa peluche et je l'ai étranglée devant lui pour l'intimider, comme ça. Et du coup, maintenant, c'est moi qui gagne. Vous avez vu, c'est marrant, sur les photos, comme ça, ils sont toujours blancs, les mecs. Il n'y a jamais de noir. C'est marrant, hein. C'est à croire qu'il n'y a pas de noir avant. C'était bien, hein. Enfin, non, c'était pas... Non, ce que je veux dire, c'est pas... Ils voulaient... Ce qu'ils voulaient dire, c'est qu'ils n'étaient pas là, ils étaient certainement ailleurs, tout simplement. Et ensuite, Hercule déchira la peau de l'animal avec ses propres griffes et s'en revêtit, ce qui le rendit invulnérable. Et bah, la constellation du lion, c'est ça, les gars, voilà. C'est le lion de Némée. Et la constellation d'Hercule, elle existe aussi, elle n'est pas très loin. Elle est au-dessus du bouvier. Et puis d'ailleurs, tiens, en parlant d'autres trucs qu'on peut voir dans le ciel, sachez qu'entre le 15 et le 20 novembre de chaque année, vous pouvez assister aux fameuses Léonides, l'une des plus belles pluies d'étoiles filantes de l'année. Elles s'appellent les Léonides parce qu'elles semblent venir de la constellation du lion. Alors qu'en réalité, on sait bien que putain de pas du tout. Elles viennent de plus ou moins n'importe où dans le ciel. Alors, dernière chose en ce qui concerne cette vidéo, je vais donc vous lire l'horoscope pour les personnes du signe du lion pour la semaine prochaine. Les personnes nées sous le signe du lion, donc, entre le 23 juillet et le 23 août. Le lion qui est un signe de feu, très solaire. Non, c'est important, hein, qui veut dire... C'est un signe de vitalité, de rayonnement, hein, les lions rayonnent sur les autres. Et c'est vrai, hein, regardez, par exemple, Alé Berry, elle est du signe du lion. Bon, bah, quand elle arrive, c'est vrai qu'elle rayonne, hein, clairement. Chris Hemsworth aussi, qui était un lion, rayonne bien. Après, il y a plusieurs façons de rayonner aussi, hein, c'est-à-dire, Dylan Satam, par exemple, il est du lion aussi. Bon, bah, lui, quand il rayonne, toi, tu prends des bons coups de soleil dans la tronche. Alors, pour le lion, donc, ce sont des personnes qui n'aiment pas qu'on leur coupe la parole. Parce que c'est vrai que les personnes de tous les autres signes adorent ça, qu'on leur coupe la parole. Donc, les lions sont des personnes qui aiment bien être au centre de l'attention, ils ne passent pas inaperçus et ils ne laissent personne indifférent. Par exemple, Didier Barbelivien, il n'est pas lion. Parce que lui, il laisse tout le monde indifférent. Non, lui, il est poisson. Mais toi aussi, tu es poisson, non ? Oui. Et donc, pour votre horoscope de la semaine prochaine, les lions, alors, la lune fera un carré à mercure. On n'a pas compris, là. Ça veut dire quoi ? Il va lui couper les cheveux, ou ? La communication sera votre point faible. Plus que jamais, les relations amicales seront en dents de scie. Vous serez à deux doigts de tuer vos enfants. Donc, faites attention, peut-être, à ça. Ce sera, avec tout le monde, la bataille du pot de terre contre le pot de fer. Évidemment, je n'ai pas pris ça sur Ciel et l'espace, j'ai été sur horoscope.fr. Eh, les gars, rédigé par des professionnels, attention. Eh, voilà, les copains, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez désormais la constellation du lion. Vous savez la situer, vous connaissez le nom de ses deux étoiles principales, et vous connaissez son histoire. Normalement, avec ça, vous êtes quoi vous la raconter pendant quelques minutes pendant vos prochaines soirées d'observation cet été. Et si vous êtes malin, ajoutez-y quelques bonnes conneries de votre composition, et comme moi, vous tiendrez 20 minutes. Eh, vous avez vu, faire des cours d'astro, c'est facile. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous de m'avoir suivi. J'espère que ces petites vidéos astro, peut-être un peu plus légères, vous plaisent. J'essaie d'alterner entre les films, les vraies vidéos, on va dire, les vraies vidéos astro, je peux juste dire une vraie vidéo, mais puis peut-être celle-ci un peu plus légère, voilà, sur le contenu. Deux, trois infos avant de vous quitter, la prochaine vidéo arrivera normalement début mai. Ouais, c'est un petit peu changé, avec quoi faire ça, c'est parce que je tourne pas le même jour. Là, je fais une micro-pause pour aller voir la famille, je reviens dans un tout petit mois. En attendant, si vous êtes dans certains coins de la France, vous pourrez peut-être venir me voir. Je serai tout d'abord dans deux semaines aux rencontres de l'Esprit Critique à Toulouse, les... c'est quand ? Ça, c'est les 22 et 23 avril. C'est la deuxième édition, il y aura plus de 90 invités, il y en a plein que vous connaissez déjà, j'en suis sûr. Et pour ma part, je participerai à une table ronde sur les idées reçues sur l'astronomie, avec Arnaud d'AstronoGeek, et puis d'autres invités prestigieux. Le week-end d'après, le 30 avril des 1er mai, je retourne à Cussey, à côté de Vichy, pour la génération Star Wars. Je serai là tout le week-end, et j'animerai notamment une conférence sur les Mandaloriens, avec mon frère, Payage du Point de Genius. Et le week-end encore d'après, les 7 et 8 mai, je serai à la Geek Touch de Lyon, en dédicace tout le week-end. J'adore dire ça, je suis en dédicace, les gars, vous pouvez venir me serrer la pince et prendre des photos. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, venez nombreux. Allez, je vous laisse, c'est l'heure de l'apéro, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les gars, faites-moi grimper ce nombre d'abonnés, il faut passer les 200 cas cette année, c'est le but, là. On a encore un peu de chemin à faire, mais on n'est plus très très loin. Alors, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, venez vous abonner aussi sur les réseaux sociaux. Allez, j'ai assez dit de conneries, qu'est-ce que je peux en dire, si on est connu, je dis que ça... Vous n'avez pas marre, vous allez me supporter encore, je ne sais pas comment vous faites. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Yann Solo sur 12 Parsec. Tcho !